Alors nous sommes samedi soir, donc Shabbat, on est le 22 Shabbat et on est 122 de Shabbat. Alors on va à la nouvelle Mishnah, 9e litre, Matnitin. Nukhri Shehidlik est un nerf, si un goy allume une lumière. Mishtamesh l'oro Yisrael, donc le juif il peut profiter de cette lumière. Mais si le goy est allumé pour le juif, dans ce cas-là c'est interdit. Deuxième idée, un goy, il a puisé de l'eau dans un puits et donc pour boire à son animal, à sa bête. Si il vient un juif derrière cela, il a le droit donc de prendre cette eau-là et de donner à son animal là aussi. Mais si le goy, il a puisé en même temps pour le juif, dans ce cas-là, il n'a pas le droit le juif d'utiliser cette eau. Troisième idée. Si le goy, il a fait un petit pont pour descendre du bateau sur le port, il va dire, ahara ou Yisrael, le juif peut aussi descendre derrière lui. Et si le goy n'a fait que pour les besoins d'un juif, dans ce cas-là, c'est interdit. Pourquoi il ne va pas expliquer pourquoi on a besoin de répéter trois idées différentes. Mais je n'ai pas compris pourquoi le pont, c'est un souvenir d'un bateau, Shabbat. Pourquoi un souvenir de descendre d'un bateau ? C'est pas le même domaine. Mais c'est moi, je marche, je m'entends de marcher. On ne porte pas ici, on descend, on marche seulement. Vous sortez même chez vous pour sortir dehors, vous allez à la synagogue, on ne porte pas, on ne parle pas de portée. Et même si imaginons qu'il y a eu. Alors, il y a eu une histoire une fois, il y a eu une histoire une fois, il y a eu un message, il était dans un bateau. Et il y a eu un message, il était dans un bateau. Et donc le goy effectivement, il a fait donc un pont pour descendre de là-bas. Et derrière lui, ils sont descendus, il est sage. Une histoire pour conforter l'idée de la Mishnah. Alors justement, la Gmara, où se verra ? C'est sûr que la Gmara, elle va nous expliquer pourquoi on a besoin de trois idées différentes. La veilleuse, l'eau et le pont. Alors la Gmara nous dit comme ça. On a besoin des deux premières idées déjà. Parce que si on t'enseigne le cas de la lumière, toi tu vas dire, la lumière, c'est sûr que quand on allume une lumière, tu appuies sur un bouton, la même lumière, il n'y a pas une intensité particulière quand il y a un juif qui va en profiter. C'est la même, quand on allume une lumière dans une pièce, qu'il y ait une personne ou dix ou cent, c'est la même chose, ça ne change rien. Donc c'est pour ça, moi j'aurais dit, dans ce cas-là c'est permis, parce que la lumière pour 1% c'est pareil. Mais pour l'eau, j'aurais pu dire, ah non, l'eau j'aurais pu dire, il faut décréter de peur que le goye puise pour le béni Israël. Alors on va décréter que c'est non. On t'a appris que non, que c'est moutard, dans la mesure où le goye l'a fait rien que pour lui seulement, pour donner à boire à sa bête. Si après il a fini, il reste un peu d'eau, il vient un juif derrière, il voit cette eau-là, il trouve de l'eau, il peut donner à boire à son animal, ce n'est pas un problème. D'accord ? Même s'il a vu faire. Pardon ? Alors on va voir, après on va dire, si le juif connaît, si le goye connaît le juif, on va dire que c'est à soi. Voilà. Pourquoi ? Au contraire. C'est comme ça qu'on te dit, la veilleuse, on aurait dit, c'est sûr que c'est moutard. Mais j'aurais pu penser que l'eau c'est à soi, on t'avoue que l'eau aussi c'est moutard. Qu'est-ce que c'est le problème de puiser l'eau ? Le bord c'est un domaine privé, dehors c'est un domaine public, c'est un pléché. On parle de ça. Effectivement, on parle de ça. Sur la lumière, il y a un problème d'Avodazara aussi ? Qu'est-ce que l'Avodazara ? Parce que des fois, ils allument des bougies pour forcément qu'on s'écrira. On ne parle pas de ce cas-là. On ne parle d'une lumière normale. Parce que je sais que dans l'Avodala, c'était interdit. Absolument. Ça, c'est autre chose. Alors, pourquoi tu en sais le troisième cas du pont ? Alors, qu'est-ce qu'il sert ? Il dit, c'est parce qu'on va te raconter une histoire derrière. Alors, on t'a appris un cas supplémentaire. Parce qu'il y avait une histoire qui était ce cas-là. Un goï qui a cueilli des herbes pour donner à manger à son animal. Alors, Israël, il vient derrière, il trouve un peu des herbes, donc cueillis Shabbat par le goï. Il peut donner à manger à son animal aussi. Maintenant, on veut aimer, je vais l'Israël à son. Si donc le goï, en même temps qu'il a cueilli, il a pris un peu plus, il a coupé un peu plus d'herbes. Parce que pour l'Israël qui va venir derrière, dans ce cas-là, c'est sûr que c'est à Sour. Là aussi, on dit que s'il a rempli, il a puiser de l'eau pour donner à boire à son animal, eh bien, derrière un Israël, il peut le faire, il peut donner à boire à son animal. Mais s'il l'a fait pour l'Israël, c'est à Sour, donc la même édite de la Mishnah. Alors, le goï continue, dans la poignée, c'est marqué, et bam, et d'où allez-moi mourir chez El-Makiro. Comme on a dit, donc quand est-ce qu'on a dit qu'un Israël derrière, il peut faire ? C'est quand le goï ne connaît pas le juif. Aval, maquiro, à Sour. Mais si le goï connaît le juif, dans ce cas-là, c'est à Sour. Évidemment, parce qu'ici, il le connaît, donc il sait qu'il fait un peu pour lui. Alors, le goï, comment tu peux me dire une telle chose ? Comment tu dis que quand un goï, il coupe des herbes shabbat, un juif derrière, un juif derrière, il peut venir donner à manger à son animal. Pourtant, nous, on a vu, c'est marqué, un juif, il peut promener son animal, et que l'animal, donc il coupe, il brûle, il brûle, il brûle tout seul. Par contre, on a dit, un juif, il n'a pas le droit, c'est-à-dire que tu as des herbes qui étaient attachées au sol. Quelqu'un, il les a coupées, c'est mokté, parce que ça a été cueilli shabbat. Donc, il est marqué là-bas, un juif, il n'a pas le droit d'amener son animal devant des herbes coupées déjà, pour qu'il mange. Donc, comment ici, tu dis que le goï, s'il a coupé, le juif ne peut donner à manger à son animal, parce que le goï, quand il coupe, c'est aussi mokté, puisque c'était à l'entrée du shabbat planté, et maintenant, ils ont été cueillis. Normalement, on n'a pas le droit. D'accord ? Non, parce que ton animal, il n'a pas le droit de manger, tu peux le mokté. Bien sûr. Déjà, la crainte ici, c'est que toi, tu prends et tu vas lui donner à manger. Aussi. Et toi, tu déplaces le mokté. Et non, justement, nous, on a peur, la kzera, elle est, que le juif, quand il va voir son animal, on n'a peur qu'on dit, voilà, il ne mange pas, il prend une mie dans la bouche. Et donc, il est temps de déplacer le mokté. Donc, quand c'est mokté, c'est un sourd. Comment ici, on a permis ? Alors, l'agma répond, On a dit, en fait, ici, pourquoi on a permis ? Parce qu'en fait, le juif, il ne reste pas à côté des herbes. Des herbes, au contraire. Il se met devant l'animal, il lui bloque. Non, d'aller par là, automatiquement, l'animal, il ne va aller que là-bas, et l'animal, il va manger tout seul. Mais le juif, il reste à distance des herbes. Donc, il ne vient jamais à prendre avec sa main pour donner à manger. Amal Mord, on a dit tout à l'heure, Donc, on a dit tout à l'heure, rappelez-vous, quand est-ce que le juif, il a le droit d'utiliser, quand le goït ne connaît pas le juif. Monsieur le goït connaît le juif, donc c'est un sourd. Alors, l'agma a posé une question. Et l'histoire de Rabban Gamliel, alors ? Hein ? Hein ? Alors, nous, on dit Quand on est dans un bateau, ce n'est pas les bateaux d'aujourd'hui, tout le monde connaît, il connaît ce rabban Gamliel, qui est-ce qu'on ne connaît pas le prince ? Tout le monde connaît. Amal Abbaï, il vient Abbaï, il répond, même s'il le connaît, il ne l'a pas fait devant lui. Il a fait goït tout seul, avant que Rabban Gamliel se rende compte de ce qu'il a fait. Il vient, Rabban, il dit, non, pourquoi ? Il a fait le thème Abbaï Fanah, je peux te dire, même devant lui, il n'y a pas de problème. Pourquoi ? Le pont, c'est comme la lumière. Quand on fait un pont, on ne fait pas plus que l'un pour dix ou pour un, c'est le même pont pour tout le monde. Comme la lumière. Tu as un pont pour descendre du bateau, il n'y a pas un grand pont. Voilà, exactement, c'est une planche qu'on met pour que les gens descendent. Donc, on a deux réponses. C'est exactement la même chose. Qu'est-ce que c'est un pont ? Tu mets une marche, tu as une planche, tu la poses, les gens, ils descendent. La lumière, c'est pareil, tu la puisses en moto, c'est pour tout le monde. Qu'il y ait un ou dix, c'est pareil. Tu ne vas pas mettre plus de planches parce qu'il y a plus de gens. L'eau qui la puise aussi, c'est un peu aussi. Ah non. Et l'eau, il risque de puiser encore plus, pourquoi ? C'est pas pareil. C'est le sens. Alors, on a posé une question. On a posé une question. Voilà, on a vu, là-bas, c'est marqué. Rabbi Gamli l'a dit au Asi Haqamim. Puisque le goye n'a fait pas devant nous, alors on peut descendre. Donc, tu vois bien que c'est Abbaï qui a raison. C'est parce qu'il a fait Abba. Ça veut dire que s'il a fait devant, on n'a pas le droit. Alors, question contre Rava. Rabbi Gamli l'a dit, même si c'est devant lui, ce n'est pas grave. Question contre Rava. Et non. Rabbi Gamli l'a dit, Rabbi Gamli l'a dit, la raison de Rabbi, c'était parce que un point pour un ou pour cent, c'est la même chose. Même s'il est fait devant lui. Et pourtant, on voit que Rabbi Gamli l'a dit à Saqamim, il a dit non. Puisque le goye n'a fait pas devant nous, on a le droit de descendre. On ne sous-entendait que s'il était devant nous, on n'aurait pas eu le droit. Rabbi Gamli l'a dit que même devant, il aurait eu le droit. Question contre Rava. Et maho il verra saqamim. On est là de beau. Rabbi Gamli l'a dit, ne dit pas puisqu'il l'a fait, pas devant nous. Puisqu'il a fait le goye, alors on peut descendre. Donc ça veut dire, Rabbi Gamli l'a dit, même devant lui, c'est permis. Dans une ville, il y a des goye et des chives qui habitent ensemble. Il y avait un vin qui est ouvert au Shabbat. Si la majorité des habitants s'est des goye, donc le responsable, il chauffe l'eau, il le chauffe majoritairement pour les goye. Dans ces cas-là, Mota l'a renseigné à miyad. À la samedi soir, une minute après le Shabbat, un juif peut aller là-bas prendre son bain. Tu ne peux pas dire, il t'a chauffé l'eau. L'eau, il ne l'a pas chauffé pour toi. Il l'a chauffé pour les goye parce que la majorité des goye. Il peut très bien savoir aussi que les juifs vont venir le samedi soir. Mais la majorité des goye. Il ne fait pas pour une certaine, il fait pour la majorité des gens comme c'est des goye. alors j'ai le droit. Non, mais il l'a chauffé pendant le Shabbat. Non, il aurait fait attendre le temps de chauffer. Si, imrav israel, voilà, imrav israel, si maintenant la majorité des habitants, c'est des juifs, donc le goye quand il a chauffé, il l'a chauffé pour les juifs. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il doit attendre le temps que ça se réchauffe, l'eau chaude. Donc on voit bien que quoi ? On voit que quoi ici ? La question, elle est aussi bien contre Rabeillé que contre Rabat puisque ici on voit que le goye quand il chauffe l'eau, la même quantité de l'eau pour tout le monde, il ne va pas rajouter parce qu'il y a des juifs ou des goye. Alors pourquoi on ne dirait pas la même chose pour la lumière et que le pont ? Non, c'est le goye qui fait chez lui. Nous on pose la question, pourquoi tu dis qu'on n'a pas le droit et qu'est-ce qu'il faut ? Quand le goye chauffe l'eau, par exemple il chauffe 100 litres d'eau ou 1000 litres d'eau, je ne sais pas moi, qu'il y ait un ou deux ou 10 ou 50 qui vont venir prendre leur bain après, ça lui est égal lui. Donc c'est la même chose que la lumière. Là aussi, pendant Shabbat, il va se baigner après. Ça ne change rien. Le pont a été levé pendant Shabbat ? Il l'a mis pendant Shabbat. Et là, il a chauffé l'eau pendant Shabbat. Et nous on a dit si c'est la majorité des juifs, il faut attendre. Pourquoi tu attends ? L'eau allait chauffer pour un goye ou pour 50 goye, c'est pareil. Alors il dit parce que là-bas quand on chauffe, justement en fonction de la majorité des gens. Quand il sait qu'il y a la majorité des juifs, alors il chauffe. C'est donc en fonction de la majorité des habitants. Comme la majorité des habitants c'est les juifs, alors il le fait pour les juifs. Non, on a dit si c'est majorité goye, c'est motard, si c'est majorité des juifs, il faut attendre. pour la lumière, si c'est la majorité des juifs, c'est la majorité des habitants. C'est ça, on va le dire maintenant. Tashma, nel hataluk bimsibba. Tu vas dans une grande salle, il y a plein de monde et on allume la lumière. Emrov nukhrim, si c'est la majorité des goye, un juif il peut utiliser. Emrov israël, assur, si c'est la majorité des juifs, c'est assur. Parce que quand on allume, on allume pour les juifs. ça c'est autre chose. Mersal, mersal, assur. Moitié-moitié, 50-50, il y a 50 juifs, 50 goye, c'est aussi assur. Donc là aussi c'est pareil, on pose la question. Pourquoi c'est assur ? Quand on est une lumière, une ou 50, c'est pareil, ça ne change rien. Alors il dit, attan namikiyad laké, adatadurubamid laké. Quand ils allument, en fonction de la majorité des gens, comme il sait que la majorité des juifs, il va allumer pour les juifs. Et donc c'est assur. Il a bougé c'est un monsieur qui s'appelait Avin Turan. Il est venu un goye, il allume une veilleuse. Ahad, il a tourné la tête pour ne pas profiter de la lumière que le goye a allumé. Quand il a vu que le goye il a commencé à lire des factures, qui profitaient de lui-même. Voilà, il a compris que il a allumé pour lui, pas pour moi, puisqu'il voulait lire son truc. Alors dans ce cas-là, je peux profiter moi aussi. Il s'est retourné, il s'est mis en face de la lumière, il n'y a aucun problème. on a fini. Le père est de Colquitve. Alors maintenant, on va parler un peu de et il dit tous les ustensiles, on peut les déplacer même avec leurs portes, même si les portes se sont défaites. On parle bien d'ustensiles. Vous avez des petits placards de pharmacie, des petits armoires, petites portes comme ça, c'est des ustensiles. Si la porte se défait, tu peux la déplacer, ce n'est pas un problème. Par contre, ce qui n'est pas le cas du tout, les portes des maisons. Une porte des maisons, si la porte saute, tu n'as pas le droit de la déplacer. Ça fait partie de la construction. D'accord ? Ce n'est pas quelque chose. La porte de la maison, tu n'as jamais prévu vendredi de déplacer une porte. Ça fait pour fermer. Donc elle est moultée. Alors que les autres, c'est un kelli, c'est un ustensile. Après, la mission nous dit, noter l'adam quonna s'effacer à bouteille et rosine. Un homme, il a le droit de prendre un marteau pour casser des noix. Shabbat. Qaddam l'artur qubata devela. Il a une pâte de fige sèche. Elle est dure, il faut la couper. Il peut prendre un grand couteau, une grande scie pour couper. un couteau avec les dents, vous savez. Voilà, une dents de scie pour couper le fromage. Il est un gros fromage, il faut le couper. Il peut prendre une sorte de cuir. Non, non. Une spatule ? Enfin, juste pour prendre un peu des figes sèches. Voilà. Voilà. Voilà, par exemple. Et on peut prendre une fourchette ou une fourche pour donner à un enfant pour manger, il pique et il donne. Et ta couche et ta kaka les tchubbo. La couche kaka aussi, c'est pour piquer de la nourriture. Hein ? Voilà. Pour piquer avec des fruits. Voilà, genre les curts qu'on a aujourd'hui. Mahat shéliyad, les tolbo taqos. On a droit de prendre une aiguille pour enlever une écharde. Et... Et on peut prendre même une grosse aiguille. Pour ouvrir une porte. Des fois, on a perdu la clé, on peut ouvrir et ils prennent une grosse aiguille à broder. apparemment, ils faisaient comme ça. Voilà, donc la Misha nous dit un certain nombre de choses qu'on a enlevé de déplacer le Shabbat pour les besoins nécessaires. Il y a les deux. Alors, on a dit dans la Misha tous les ostensiles on peut les déplacer. On a dit que les ostensiles on peut les déplacer. Nous, on a dit comme ça. Que les ostensiles les ostensiles qui se sont défaits. D'accord ? On a le droit de le déplacer au Shabbat. Et, comme on a dit la petite portière s'est enlevé de l'armoire ou de la petite caisse. Voilà. Alors, on a dit même s'ils se sont défaits au Shabbat, c'est permis. On a dit comment même si ? Ça veut dire non seulement en semaine qu'elle s'est défait la semaine tu as droit et même si elle se défait quand on dit même si même si elle s'est fait Shabbat. Alors, tu as droit aussi. On a dit que ce n'est pas normal. Un drabat. Mais Shabbat au contraire. Le Shabbat comme elle était dans l'armoire. L'armoire c'était déplaçable, c'était un kelly. Donc, même si tu déplaces un kelly ou une partie des kelly de l'estentié, c'est la même chose. Par contre, si c'est enlevé depuis avant Shabbat, c'est le contraire. Si c'est avant Shabbat, la porte qui s'est enlevée n'est plus kelly. Le kelly reste, mais la porte non. Normalement, ça doit être mon kelly, le contraire. Le fait que c'est quoi ? C'est qu'en fait, on aurait le droit de le déplacer même si on n'en a pas besoin. Ah non, pas du tout. Quand on déplace, c'est qu'on a besoin de la chose. La seule chose, c'est que tu as le droit oui ou non de la déplacer. Alors, nous, on a dit même si c'est Shabbat le contraire, c'est parce que c'est Shabbat qu'il faut la déplacer. Si elle se défaite en semaine, le contraire, on n'a pas le droit de la déplacer. Parce que ce n'est plus un ustensile. C'est le contraire qu'il faut dire. c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que si elle est tombée pendant le Shabbat, on ne peut la déplacer qu'une fois, on la pose, c'est fini. Ah non, si tu as besoin de ce que tu veux, tu peux la déplacer, prends problème, ça. D'accord ? Alors, c'est pour ça, il corrige. Voilà comment il faut dire. Tous les ustensiles on peut les déplacer au Shabbat avec leurs potes. Et même si on fait ce qu'on t'enseigne, même si elles se sont défaites les portes avant Shabbat pendant la semaine, on a quand même le droit de les déplacer au Shabbat. Oui. Si, la porte, justement, elle est à l'Immahim. Non, pas de la porte, non, les petites portes et des petites caisses. Alors, justement, on t'a appris que c'est apparemment ça vient de lui. Voilà. Oui, monsieur. Non, déplacer. On ne parle pas de remettre la porte, là. Non, ça c'est l'autre, ça c'est Alaka. Si un tiroir, il vient vers toi, si le fait de le remettre, il n'y a pas besoin de vis, ni de colle, ni rien du tout, tu le rends, il n'y a pas de problème. Mais si tu as besoin de le coincer avec une vis, ça c'est autre chose. Ça c'est, on n'a pas le droit. Ça n'a rien à voir. Nous, on a dit, maintenant, est-ce qu'on a le droit de déplacer des petites, imagine, tiens, une petite pharmacie, une petite pharmacie à la maison, la porte a se défait. Tu peux déplacer la portière Shabbat ? On t'a dit oui. Tu la prends ça, tu la mets là-bas, je ne sais pas au moins, tu as besoin d'elle, tu ne la peux pas, alors remettre en place. Ah non, remettre non, parce que s'il y a des clous ou des vis, on n'a pas le droit. Attention. Si elle s'emboîte, sans vis ni clous, on a le droit. Ce n'est pas réparé ça ? Il y a des places pour l'utiliser. On peut l'utiliser. Non, il y a des places pour l'utiliser. Si c'est un kilé, oui, de toute façon, comme tous les mursi, on ne peut, voilà, dans tous les cas, quand on veut déplacer un mursi, on le déplace uniquement quand on a besoin de lui ou de sa place. Tannora banan hachamim nos enseignes. Délètre, chez le Shedda, chez le Tiba ou chez le Merdal. Une porte d'une petite caisse, d'une grosse caisse ou d'une armoire. Notre ligne, on a le droit de la défaire, mais on n'a pas le droit de la remettre. Le second. Mais si c'est la cage des poules, on n'a pas le droit ni de l'enlever ni de la remettre. Alors, moi, elle explique. Bishlama, chez l'autre, quand tu m'as dit la porte du poulailler, on n'a pas le droit ni de l'enlever ni de la défaire. Pourquoi ? Parce que la cage, elle est collée au sol. En général, les poules, elles sont au sol. Et donc la caisse, on va dire l'onclos où se trouve les poules, c'est attaché au sol. Et donc la porte aussi, elle est attachée au sol. Et or, tout ce qui est attaché au sol, il repose sur le sol. Donc, quand tu enlèves, ou tu enlèves, c'est détruire. Quand tu remets, c'est construire. Ça, je comprends, mais c'est un sourd d'enlever une porte d'un poulailler, d'une cage à poules. Voilà, c'est comme la chose, exactement. Et là, l'Akma pose une question. Chez le Sida, ou chez le Tebab, ou chez le Merdan, mais les petites portières de caisse et d'armoire. Pourquoi ? Je ne comprends pas pourquoi tu dis, on n'a pas le droit, on a le droit de l'enlever, mais on n'a pas le droit de l'enlever. L'Akma dit, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu penses ? Si tu penses qu'il y a une construction même dans les Ustans, on n'a pas le droit de la défaire. Maintenant, on fait, si tu me dis, non, on a le droit de la défaire, dans ce cas-là, on a le droit aussi de la défaire. Alors, on ne comprends pas pourquoi ici, tu as été un peu paradoxal. C'est la rachance, quand tu enlèves, c'est sauter. Non, on ne parle pas de chasse ici. L'épaule, on a dit que ça ne se chasse pas parce que c'est chez toi. C'est domestique. Un, on parle d'un enclos, et l'autre, dans l'enclos, on a dit que c'est assuré ni d'enlever ni de mettre. Ça, c'est compréhensible. Mais dans le placard, tu m'as dit, je peux enlever, mais j'ai le droit de remettre. Pourquoi ? Si tu enlèves, j'ai le droit de remettre. Si je n'ai pas le droit de remettre, je n'ai pas le droit d'enlever. Il faut choisir. Mais dans tous les cas qu'on a vus, c'est que ça tombe. Non, 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 non. Non, non, on ne parle pas, on parle pas, on va parler dans les cas où j'ai besoin des deux choses, des deux actions. J'ai besoin d'enlever et j'ai besoin de remettre. On te dit, enlever, tu as le droit, mais remettre, non. Pourquoi ? Ce n'est pas clair. Parce que remettre, c'est une notion de réparer quand même. Et enlever, c'est ne pas de détruire. C'est la même chose. Binyan, c'est rare. Et la portée, c'est tordue. Non, 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 on ne parle pas de ça. On parle d'une porte, elle est sur l'autre. Tu peux l'enlever, tu peux la remettre. Ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique. C'est exactement ça. Ce n'est pas logique. Ou tu dis que c'est de assur, ou tu dis que c'est de permis. Il faut choisir. Amal abayé. Lé olam qasabaris ben al-ba-kilim. Biye s-te-la-ba-kilim. En vérité, je peux te dire que dans tous les cas, il y a interdiction de construire et interdiction de détruire dans les kilims, dans les ustensifs aussi. Alors pourquoi ici tu as permis d'enlever ? Dis non. Bishin et teluqa amma. Ici, ne dis pas que tu peux enlever. Dis, une porte d'un armoire qui s'est enlevée d'elle-même, tu n'as pas le droit de la remettre. Donc, on a résolu le problème. Tu ne dis pas que j'ai le droit de la remettre. Non. Elle est tombée. Alors tu n'as pas le droit de la remettre. C'est logique. Amalé raba, j't'ai souvent de bada. Raba dit, moi j'ai deux objections sur cette réponse. Hada de notlim kadan. C'est marqué pourtant notlim. On l'enlève. Il n'a pas marqué elle s'est enlevé. D'accord ? Tu me dis, il y a une erreur. Alors regarde la suite. Dans la bretta, c'est marqué comme ça. On l'enlève, il y a marqué mais on ne remet pas. Si tu dis qu'il s'agit qu'elle s'est enlevée toute seule, pourquoi tu dis mais on ne remet pas ? T'as qu'à me dire on n'a pas le droit de la remettre. C'est-à-dire ce mais là. Tu peux la débarrasser ? Non. C'est vrai. Nous on a dit on a le droit de l'enlever mais tu n'as pas le droit de la remettre. Toi tu me réponds. C'est pas vrai. C'est pas comme ça mais alors continue la phrase. Voilà, on l'enlève. Si on l'enlève toute seule, c'est quoi ce mais là ? Donc tu vois bien qu'on parle bien de ça. Il n'y aurait pas d'erreur. Hein ? Il y a marqué non, tu m'as répondu n'étiez-le assez ton nevé déjà. Tu m'as déjà répondu sur ça. Ravaï dit en vérité on change la réponse. En vérité il n'y a pas de construire ni de trait dans les justanciels c'est permis les deux. Tu peux enlever tu peux remettre et voilà tu m'as dit qu'il n'y a pas le droit de remettre On a peur le poulet on a dit qu'il est par terre c'est la terre c'est le mur maintenant voilà maintenant pourquoi on n'a pas le droit de remettre On a peur que quand ça ne rentre pas très bien il prend le marteau il t'enquit dessus il manque une vis il n'y a pas assez c'est ça c'est pour ça que aujourd'hui Al-Akha elle dit que dans tous les cas on n'a pas le droit de remettre sauf si il y a des fois des petites pharmacies dans lesquelles il n'y a pas ni vis le gong il est soudé il n'y a plus qu'à rentrer le trou dans les choses ça c'est permis dans les justanciels petits justanciels mais sinon on a toujours la crainte de donner un coup de marteau un coup de fils c'est un coup de fils allez on a le droit de prendre un marteau pour casser une noix dans l'émission on a vu ça pardon oui il a dit Rabuda il dit comme ça quand on a dit on prend le marteau en fait on pense à un marteau spécialisé pour casser les noix c'est pas le grand marteau c'est le casse-noix qu'on a nous hein oui hein alors justement il dit mais tu n'as pas le droit de prendre un vrai marteau de forgeron ou de trucs pour casser la noix pourquoi ça va lui Rabuda il pense lui il dit Rabuda il dit un ustensile qui est destiné à un usage interdit oui on n'a pas le droit de le dépasser même pour lui-même c'est un sort donc un marteau selon Rabuda c'est pas la lacha mais selon Rabuda selon Rabuda un marteau de forgeron il sert à marteler tu n'as pas le droit de l'utiliser même pour marteler des choses permises non justement lui il a dit casser une noix avec le marteau spécialisé des noix marteau des noix pas le marteau hein non parce qu'en fait lui il te dit c'est pour te non justement lui il vient te dire que pour ne pas que tu puisses parce que dans la mission il n'y a pas marqué quel marteau toi tu aurais pu croire que justement le marteau n'importe et Rabuda il te dit non moi je ne crois pas que c'est ça la lacha n'est pas comme lui tu vois bien que la lacha n'est pas comme ça tu vois bien qu'il faut le dire il y a pas de rien il lui dit non comme ça lui il pense que la fonction interdite tu n'utilises pas le genre de shabbat alors Rabba il lui dit d'après toi qu'est-ce qu'on a dit dans la shifa on a dit on a le droit de prendre une fourche la tête enlève la katane pour prendre piquer quelque chose et donner aux petits il dit comment est-ce que ça c'est pour manger pour les petits ça c'est pas pour manger les petits non tu vois bien pour une fourche c'est pour la fourche pour le champ c'est pas pour les donner à manger au bébé c'est pour ça Rabba il change il dit tu vois on arrive un marteau un marteau pardon un vrai marteau de fourche on a le droit de l'utiliser pour casser des noix d'accord c'est ce qu'on fait nous il pense quelque chose qui est donc un ustensile à usage interdit quand on veut l'utiliser pour lui-même pour des choses permises on a le droit alors alors Abba il pose une question d'après toi voilà nous on a vu c'est marqué il dit voilà pourtant on a vu quand on a un mortier dans lequel on pile des choses il y a marqué comme ça si un mortier Shabbat bon le mortier c'est un ustensile à usage interdit évidemment parce que ça sert à piler des choses il y a marqué là-bas s'il y a un peu d'ail encore qui reste de la veille qu'on a un pilier de l'ail alors on peut déplacer le mortier parce qu'il y a l'ail mais si le mortier il est sec tu n'as pas le droit de le déplacer pourquoi ? d'après ce que tu dis toi puisqu'on a le droit de déplacer quelque chose à usage interdit pour un truc permis bah là aussi c'est pareil alors pourquoi on n'a pas le droit de déplacer un mortier imagine j'ai besoin du mortier pour m'asseoir dessus il y a un gros mortier on voit qu'il y a le principal c'est le mortier quand même c'est pas l'ail c'est pas le petit non mais ça fait rien d'après ce que tu viens de me dire maintenant que un et voilà voilà par exemple lui il a dit non c'est pas ça pourquoi non c'est une question contre lui alors là-bas l'auteur c'est il dit effectivement qu'on ne peut déplacer un ustensile que pour les besoins de l'ustensile lui-même dans un usage habituel donc le mortier ça sert pour piler tu ne peux pas déplacer le mortier pour faire autre chose ça c'est l'avis de Rabinah je ne l'ai pas parlé encore une fois mais c'est son avis c'est pour ça lui il a dit que le mortier on n'a pas droit de déplacer sauf s'il y a un peu d'ail dedans ok pardon lui Rabinah il dit que le mortier lui Rabinah il dit non c'est son avis voilà allez on finit et TV avec moi on pose une question alors on a dit dans la on n'a pas le droit de prendre on n'a pas le droit de prendre c'est le comment ça s'appelle justement lui c'est pas un fait pour les bouchers on va dire une planche de bois d'accord ou un truc de bois un truc de bois voilà non c'était pas réservé pour ça on n'a pas le droit de déplacer pour même pour couper de la viande dessus ça c'est bien sûr ils disent comme c'est pas réservé à cet usage tu n'as pas le droit de l'utiliser pour cet usage on peut déplacer une planche de bois une planche de bois grosse comme ça elle sert à ah il dit ça sert pour piler du blé dedans d'accord lui il veut l'utiliser pour couper la viande mais ça m'a dit ça n'a pas le droit mais il dit on a le droit maintenant on a dit tous les deux ils sont d'accord que si il a déjà coupé la viande dessus après avoir utilisé la viande après tu n'as plus le droit de le remettre à sa place parce qu'il ne sert pas à rien tu as le droit de le déplacer pour couper ta viande dessus mais dès que tu as fini de couper la viande tu n'as plus le droit de le remettre à sa place alors là aussi c'est pareil pourquoi puisqu'on a dit ça sert à quelque chose d'interdit et bien je peux l'utiliser pour un truc permis pourquoi ici tu m'interdis ça va les chaises de l'école il voulait répandre et là-bas aussi c'est rabbi Nahmiah qui a dit qu'on ne peut déplacer un truc que pour son usage habituel il dit comme il a entendu que Rabhinna il a dit comme ça au nom de Rab il a dit tout le monde est d'accord ça veut dire que les haramim sont d'accord avec rabbi Nahmiah que les séries Zahid Umzori il a dit ce sont des ustensiles spéciaux pour la couture pour le tissage que cela un homme maqbid ça s'appelle Mokseh Mahamad son kiss quelqu'un il fait attention de ne pas l'utiliser pour rien en tout cas pas pour autre chose que leur usage habituel il dit là aussi c'est pareil il a répondu tch là-bas parce que les gens justement ce rallye les gens ils n'utilisent que pour le blé pas pour autre chose donc du coup il laisse une place à part c'est pas ça dans ces cas on n'a pas tendu de le déplacer et même ça tout le monde est d'accord qu'on n'a pas tendu déplacer Mokseh Mahamad son kiss c'est pas un ustensile à l'exage interdit où on peut les déplacer ça c'est un ustensile qui a de la valeur et que le propriétaire il n'aime pas déplacer pour rien alors c'est pour ça qu'il dit que c'est un sourd chez nous Mokseh Mahamad c'est un haus d'accord voilà on arrête là pour ça